... Jean-Luc Sialeli, votre livre, Les âges de la vie humaine. Alors, comprendre son parcours de vie et en être l'acteur. Alors, est-ce que vous avez une solution pour chaque homme ou pour chaque femme en fonction de son âge ? Enfin, une manière de voir les choses, une manière de vivre, comment ça se présente ? Il n'y a rien de plus individuel qu'une vie humaine. Il n'y a rien de plus différent qu'une vie humaine par rapport à une autre vie humaine. Mais, chacun vit, traverse des étapes qui sont les mêmes. À 35 ans, à 45 ans, à 50, etc. Et donc, à chaque fois, il y a des enjeux, il y a des dynamiques, il y a des obstacles, il y a des questions qui se posent de manière à peu près de la même façon pour chaque personne. Après, comment ça se joue ? Ça, c'est très différent. Mais les questions sont les mêmes et les façons de les surmonter sont les mêmes aussi dans l'ensemble. Ensuite, à chacun de les traduire. Alors, par exemple, moi, je vais avoir 51 ans, là. Je ne les fais pas, tout le monde le dit. Qu'est-ce qui caractérise un homme de mon âge ? Alors, à 51 ans, on a dépassé la crise de la quarantaine. Et ce qu'on a dû faire, là, depuis 10 ans, c'est de travailler sur ces vieux démons, sur ces défauts principaux, sur ces façons d'être automatiques qui font qu'on n'est pas vraiment humain. Et donc, depuis 10 ans, on a été un peu touchés par la vie, on a été challengés, peut-être des épreuves. Chaque fois qu'on a utilisé des anciennes façons de faire, d'avoir la quarantaine, on s'est fait challenger, on a pris des râteaux, on va dire, des râteaux de la vie. Et donc, à 51 ans, on commence à comprendre ce qu'il ne faut plus utiliser comme façon d'être. Vous avez utilisé l'expression, on n'était pas humain. C'est-à-dire que quand on est en pirataire automatique, quand on fait ce qui doit se faire, ce que les autres font, ce que j'ai toujours fait, c'est surtout ça, ce que j'ai toujours fait, moi je suis comme ça. Quand on est comme ça, on n'est pas au mieux de soi-même. On est humain, bien sûr, on reste toujours humain. Mais on n'est pas dans sa meilleure humanité. Le but de ce livre, c'est à chaque âge, comment surmonter. Là, on a décrit rapidement et très caricaturalement ce qui se passe à 51 ans. Mais à chaque âge, il y a des dynamiques comme ça, qui sont différentes. Et comment on les dépasse pour se développer en tant que personne ? Merci. 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 Merci.